Je pense que la justice a été respectée. Je pense que le cortège de juges qu'on a eu aujourd'hui a écouté le bien fondé de nos actions et a tout simplement écouté les faits. On s'en est référé honnêtement au fait et a réussi à sortir des pièges politiques qui auraient pu être tendus à son encontre. Je trouve que c'est un bel exemple d'indépendance de la justice. Et j'espère que ça va montrer une nouvelle voie dans la façon qu'on a de gérer la problématique européenne au niveau des réfugiés, des personnes qui les aident et du cadre dans lequel on gère cet afflux migratoire. On aura une jurisprudence croft désormais en Italie ? Alors je l'espère. Je l'espère. Alors qu'elle ne porte pas mon nom c'est pas grave. Je ne suis pas un grand fan de ça mais je l'appellerai la jurisprudence Fernante Martinelli à la limite si on pouvait lui donner un nom parce que ce n'est pas moi qui fait le travail aujourd'hui. J'espère que ça va poser une pierre dans la nouvelle construction en fait, dans la façon qu'on a de percevoir les initiatives populaires et dans le sérieux qu'on apporte au peuple. Les peuples italiens, les peuples français, les peuples allemands, les peuples qui veulent que dans leur pays, qui leur appartient à eux et non pas aux politiques qui sont élus, décident. Ce sont aux peuples décidés. Ce ne sont pas aux politiques. Les politiques sont là pour appliquer le désir des peuples. Et aujourd'hui c'est un exemple parfait du respect des droits fondamentaux d'abord, avant tout, et du respect de la volonté populaire de gérer les problèmes. Comment vous dire ? En sortant des faux discours politico-économiques et en restant dans le vrai, dans le réel. Voilà, pour moi c'est... Je suis désolé, pour l'instant je suis... Voilà, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu penses de la présidentielle française ? C'est une mascarade. C'est une mascarade mais... Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, voilà... C'est la voix du peuple qu'il faut écouter. Quelle que soit la personne qui est assise sur le siège, c'est le peuple qui décide. Et c'est au peuple de se faire entendre et de comprendre que le combat pour se faire entendre il est partout. Il n'est pas que dans la rue, il est aussi dans les tribunaux. Il n'est pas que dans les urnes, il est aussi dans les actions, il est aussi dans les réparcutions médiatiques. Il est partout en fait, le combat du peuple. Il faut se battre sur tous les fronts si on veut gagner. Et aujourd'hui, on a une jolie petite victoire là. Et je vais en profiter 5 minutes si ça ne vous embête pas. Et à titre personnel, justement, un mot pour tous ceux qui sont là ? C'est un immense soulagement. Franchement, un mot pour tous ceux qui sont là ? Mais si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas... Je n'aurais pas pu tenir bon aussi longtemps en fait. Enfin voilà, tous ceux qui sont là par la pensée, tous ceux qui sont là par leur message, tous ceux qui sont là par leur soutien. Pas forcément physiquement. Il y a des milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Ici, on est une... Je dirais une 70, quelque chose comme ça à Vunay. Mais pour moi, on est des milliers là, aujourd'hui dans cette pièce. Enfin bref, voilà. C'est... C'est quelque chose de gros. La solidarité n'est pas imprimé. Ou ria ! Ou ria ! Ou ria ! Liberté ! Liberté ! Liberté d'installation ! Liberté ! Oui, liberté de circulation et d'installation pour tous. C'est le combat, c'est le combat de l'humanité. C'est un combat qu'on a commencé il y a 10 000 ans et qui continue quoi. C'est un peu le plus vieux combat de l'humanité quoi. Et mille merci à mes avocates extraordinaires d'ailleurs. C'est un peu le plus vieux combat de l'humanité. Voilà ! Avocata, facciamo due parole. Si. Allora, la sentenza che... La sentenza che fa giurisprudenza. La sentenza che fa giurisprudenza. La prima in Italia ? Si, la prima in Italia. Perché io, per quanto abbia cercato, non ho trovato altri casi simili. Per chi lo sapete, gli altri casi sono sempre dei veri passeurs e così via. Quindi, sono molto contenta anche perché, per la prima volta... Adesso dovremmo leggere le motivazioni. Però, quello che si cercava di far capire proprio che era un caso particolare, nasceva in una situazione particolare, quella di Ventimiglia, e da parte di una persona particolare. Comunque, da tre anni a quattro mesi, chiesti dal PM la soluzione, è un grande passo. Eh, accidenti. Proprio di sì. Quindi, dove lo aspettavate ? Ovviamente, i dubbi c'erano, naturalmente, perché la soluzione, speriamo che sia la soluzione, però si pensa, proprio perché la richiesta del Pubblico Ministero, non solo la richiesta, ma anche tutto il modo di fare del Pubblico Ministero durante il processo, mi piaceva pensare anche in una politica condanna. Però, insomma, per fortuna abbiamo avuto la soluzione. Sì, sono stata davvero contenta, e devo dire, davvero mi sono emozionata quando ho sentito che c'era questa soluzione. Alla fine, siccome, con virazione, io mi sono imbattuta in Felix Croft, mi è stata fatta questa nomina il giorno del mio compleanno a luglio scorso. Diciamo che questo è un regalo di compleanno, un po' in ritardo, ma è arrivato. Grazie mille. Grazie mille.